Yousundur, invité par l'Assemblée de l'Université Chérante Diop de Dakar, une visite pour la signature d'une convention de partenariat entre l'artiste de Renaud et le Temple du Savoir. C'est la première fois qu'on signe une attente qui engage Yousundur Head's Office, c'est-à-dire l'artiste lui-même, mais également les multiples facettes de ses activités. L'Université Chérante Diop a toujours été un rêve pour nous, et reste toujours un rêve pour tout Sénégalais, tout Africain. Après, c'est le destin. Est-ce qu'on y passe ? On y passe rapidement ou on revient ? Moi, je reviens. Une convention des objectifs clairs, ici trait aux images de l'Université Chérante Diop de Dakar par l'entremise de Yousundur, homme de culture, chef d'entreprise aussi. La première raison, c'est que tout le monde connaît le rôle que la réputation des universités joue dans le ranking des universités. Dans le classement des universités, tout le monde comprend que la réputation joue un rôle extrêmement important. Et par-delà, le groupe de presse à la tête duquel M. Nour se trouve, il y a lui-même sa personne, son image, qui va très loin. Alors, nous espérons de cet entente que l'image de l'UQAD sera portée le plus loin possible. L'artiste sera donné aussi un exemple aux étudiants pour cultiver en eux l'esprit d'entrepreneuriat. L'insertion des diplômés, par exemple, les soft skills, par exemple, et bien d'autres choses. L'entrepreneuriat, qui est quelque chose qui nous intéresse. Et je crois que pour quiconque connaît le parcours de Yousundur, et le témoignage exceptionnel que notre collègue Mabarasek en a fait brillamment dans son livre, c'est que c'est quand même une source d'inspiration pour la jeunesse, un modèle pour la jeunesse. Au moment où nous avons des programmes d'entrepreneuriat très ambitieux, au moment où nous avons un programme de leadership de la jeunesse assez ambitieux, nous avions besoin d'avoir quelqu'un comme lui qui vient nous accompagner, qui vient échanger avec nos étudiants. À cette invite, l'artiste international adhère. Dans le monde, je collabore effectivement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'universités. Nous avons le professeur même et témoin de Charleston. Et nous faisons beaucoup de choses. Et nous connaissons un tout petit peu le pays, le pays université. Comme vous l'avez si bien dit, c'est un pays. C'est 100 000 personnes, c'est beaucoup de nationalités, beaucoup de gens qui ont des religions différentes, énormément de choses, les ethnies, toutes les choses. Donc c'est un pays. Et nous savons exactement cette force qu'il y a ici. Nous tâcherons. Nous tâcherons vraiment avec notre équipe. Et c'est là où j'interpelle. Parce que le recteur a dit, effectivement, dans ce cadre-là, nous voulons voir du concret. La convention est signée. Les deux parties s'engagent à faire bouger les lignes pour apporter une lumière nouvelle au sein de l'université Cheikh Antioche de Dakar.